bonjour aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une base de données relationnelles avec au moins un lien de plusieurs à plusieurs dans le cadre de cette vidéo nous allons aborder les aspects théoriques avant de pouvoir ensuite les mettre en oeuvre dans le cadre d'une deuxième vidéo qui portera concrètement sur la réalisation en utilisant file maker pro d'une base de données effectivement relationnel avec un lien de plusieurs à plusieurs donc il est important tout d'abord de poser les éléments de contexte si vous voulez donner quelques éléments de contexte de revenir à ce qui était notre diapositive de base notre schéma schéma abstrait qui avait été réalisé pour mieux expliquer et mieux vous faire comprendre le fonctionnement d'une base de données mais tout d'abord la conception même d'une base de données l'élaboration ce que l'on appelle un modèle conceptuel avec nos différentes entités les portes les rues les espaces funéraires les tombes et et ce sont là des choses que vous devriez normalement déjà connaître maîtriser si vous avez regardé les vidéos précédentes donc je vais pas m'attarder là dessus parce que sinon ça prendrait la vidéo ça durerait des heures et ce n'est pas le cas je voulais juste évidemment résumer un petit peu ce que avait été déjà fait mais assez rapidement donc l'idée était de partir de cette image de cette cité idéale avec quelques portes quelques rues et quelques espaces funéraires et quelques tombes pour ensuite en construire à partir de cela un modèle conceptuel en faisant abstraction du monde réel avant de passer à la construction d'un modèle logique d'abord et physique ensuite vous connaissez essentiellement la différence entre ces trois étapes de la de la réalisation d'une base de données la première étape prévoit effectivement une réflexion générale sur celle qui peuvent être les entités principales d'une base de données les liens qui qu'est ce sont ces entités entretiennent entre elles la deuxième étape prévoit la définition des clés primaires et des clés étrangères ou des clés secondaires et la troisième étape prévoit en plus de cela la définition des rubriques des valeurs et donc l'élaboration concrète et définitive de la base de données dans ce chemin vous voyez qui ont été la première étape devrait théorie être réalisée au crayon et au papier sur du papier tandis que les deux autres devraient déjà se réaliser intérieure de votre logiciel de gestion de base de données ce n'est pas forcément vrai dans la mesure où vous pourriez réaliser les trois étapes sur du papier avant de passer effectivement à l'élaboration digitale numérique de la base de données donc voilà bon ben chacun évidemment ça à sa méthode moi je suis plutôt pour une certaine liberté mais je crois que le retour à un crayon et un papier ça ne peut pas nuire et donc je vous invite effectivement à réfléchir beaucoup avant de vous lancer dans l'utilisation du logiciel voilà ça reprend un petit peu ce que je viens de dire quand on parle du schéma conceptuel on va faire plusieurs exemples dont vous allez le comprendre vous avez suivi certainement déjà les vidéos précédentes donc vous savez de quoi je parle il s'agit de voilà face à une photographie du monde réel archéologique ou pas forcément dont on extrait celle qui vous semble être les entités principales et ce n'est pas un travail est simple évidemment ça demande effectivement un processus de modélisation mais d'abstraction en même temps et ça demande également une capacité logique qui n'est pas forcément celle que vous vous appliquez tous les jours pour résoudre des problèmes de problèmes archéologiques problèmes de votre vie quotidienne donc il il faut s'entraîner à cette nouvelle manière de modéliser le monde réel alors j'en viens donc un petit peu avant de passer au vif de la de la de la de la vidéo d'aujourd'hui qui porte je le répète sur le lien de plusieurs à plusieurs je voulais juste reprendre un petit peu mais assez rapidement les trois types de liens principaux à les trois types de liens qui qui les entités d'une base de données et les tables en l'occurrence au traitement entre elles c'est à dire le lien de un à un premier de un à plusieurs deuxième et le de plusieurs à plusieurs à un et à un plusieurs c'est quelque chose que vous devriez connaître et que vous comprenez assez bien étudiant un seul numéro d'étudiant et donc voilà le lien d'un à un étudiant pour un numéro d'étudiant évidemment c'est impossible de donner par exemple un numéro de même numéro étudiant à plusieurs étudiants c'est incorrect et même illégal un musée peut contenir un ou plusieurs objets et donc évidemment un objet ne peut pas trop se trouver d'un plusieurs objets musée la plusieurs musée c'est impossible physiquement impossible deux mois si on a si on prend compte cette relation d'un point de vue statique parce que si on en joue sur sur si on prend compte une dimension un peu plus dynamique on peut imaginer qu'un objet se déplace pas lui physiquement mais par le biais évidemment d'un collectionneur ou dans le cadre d'une exposition et donc un objet effectivement peut se trouver dans un ou plusieurs musées grâce aux expositions temporaires mais c'est une autre histoire en principe un musée contient un ou plusieurs objets et ces objets ne se trouvent que dans la collection permanente de ce musée et pas dans d'autres évidemment et puis on arrive au lien de plusieurs à plusieurs que vous commencez à voir entre voir entre les étudiants et les enseignants c'est quelque chose que nous avons abordé aussi en cours magistral donc assez rapidement lorsque je vous ai dit que voilà moi en tant qu'enseignant j'ai une relation de plusieurs à plusieurs avec mes étudiants dans la mesure où moi je rencontre un ou plusieurs étudiants mais ces mêmes étudiants rencontrent aussi et suivent les cours et les enseignements si d'autres enseignants plusieurs à plusieurs voyez d'ailleurs dans ce schéma plutôt basique ce qui se passe et lors d'un cadre d'une relation de plusieurs à plusieurs et c'est ce chevauchement ce croisement de lignes de segments qui partent de gauche à droite de droite à gauche entre les étudiants et les professeurs et les enseignants montre déjà la complexité du lien mais aussi la complexité la richesse du lien la richesse heuristique la richesse informationnelle de ce lien de plusieurs à plusieurs qui par ailleurs caractérise disons le la plupart des relations en archéologie comme de la vie quotidienne on pourrait faire une quantité énorme des mesures et d'exemples qui permettraient de mieux exposer le lien de plusieurs à plusieurs voilà ça c'était quelques exemples de la façon de réaliser le lien de plusieurs à plusieurs je le montre d'abord d'une façon un petit peu voilà rapide pour ensuite rassurez vous rentrer dans le détail de tout ce que vous voyez en ce moment devant vos yeux vous voyez que on disait tout à l'heure on parlait des étudiants et des enseignants là pour le coup l'exemple est légèrement différent l'exemple tiré par ailleurs d'une part d'une du site officiel si ma mémoire est bonne de fanmecker l'exemple porte plutôt sur la relation entre les étudiants et les salles de cours les classes voilà et c'est un rapport évidemment là aussi un lien d'une relation de plusieurs à plusieurs pourquoi parce que certains étudiants vont suivre un certain cours un cours lambda dans la classe je ne sais pas un mais dans cette classe 1 il y aura aussi d'autres étudiants qui vont suivre juste après un autre cours pourtant sur une autre évidemment sujet notre matière donc vous comprenez plusieurs à plusieurs et vous voyez que donc effectivement il y a à gauche la l'entité étudiants désormais matérialisée par une table de la base de données ce que vous connaissez déjà une occurrence de table une entité classe à droite matérialisée aussi par une table et au milieu une nouvelle table qui apparaît tout d'un coup dont on n'a pas parlé retenez cela je reviendrai dessus c'est la caractéristique principale de ce que l'on appelle justement un lien de plusieurs à plusieurs c'est la table de lien ou la table de liaison ou encore la table intermédiaire chacun la nomme à sa manière peu importe c'est une table qui relie les deux entités principales qui entretiennent entre elles un lien de plusieurs à plusieurs autrement dit pour pouvoir réaliser un lien de plusieurs à plusieurs entre deux entités il faut une troisième table voilà et évidemment des clés primaires étrangères etc ce que vous voyez ici vous avez effectivement des clés des clés pardon étrangères des clés secondaires qui se réfèrent à la fois à la clé primaire de la table étudiant et à la clé primaire de la table classe mais c'était une façon assez rapide de vous expliquer un petit peu la ce lien rassurez vous ce on est on est on est on est au début de ce parcours d'abord revenons un petit peu sur les bases aux bases de la de la de la de la question je vous je vous montre quelques exemples de liens de plusieurs à plusieurs parce que il est il est bien d'être d'accord voilà toutes et tous sur 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 les spécificités de cette relation et donc là voilà un exemple typique ceux qui habitent dans des métropoles à paris par exemple on a deux grandes entités on a d'un côté le métro et de l'autre côté l'autre côté l'autre côté le passager d'accord l'entité massager l'entité métro pas obligé d'utiliser le pluriel vous pouvez rester au singulier lorsqu'on parle d'une entité parce que c'est quelque chose d'abstrait donc vous faites ce que vous voulez vous pouvez les nommer aussi au pluriel mais en réalité l'entité est toujours au singulier quoi qu'il en soit qu'est ce qui se passe et bien vous savez parfaitement ce que c'est quelque chose qui appartient un petit peu à votre quotidien et bien vous avez un plusieurs passagers qui finissent tous les jours par emprunter une ou plusieurs lignes de métro voilà c'est vous le voyez Héloïse emprunte la 5 et si je ne me perds pas avec les liens la 7 mais la 7 est empruntée également par Vincenzo par moi-même qui en par ailleurs je j'utilise également je fais recours à la 1 et à la 11 voilà ce qui veut dire héloïse et Vincenzo sont déjà plusieurs passagers qui utilisent 1 5 7 et 11 lignes 2 par pur hasard de ces quatre lignes par pur hasard sont les mêmes mais c'est un hasard ce n'est pas nécessaire enfin en tout cas ce que je veux dire et que je vais montrer par là plusieurs lignes du métro empruntées par une ou plusieurs personnes en plusieurs passagers encore un exemple beaucoup plus intéressant parce que c'est d'ailleurs sur cet exemple à peu près à peu près que l'on va travailler dans le cadre de la vidéo suivante les unités stratigraphiques et la chronologie alors là je l'appelle chronologie par la suite je parlerai plutôt de datation mais enfin l'important que l'on soit et que l'on soit d'accord sur 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 le significat des démons et la chronologie entendue en l'occurrence en tant que synonyme de datation ce qui n'est pas forcément le cas parce que la chronologie ne veut pas dire datation pas forcément même si nous l'utilisons dans notre jargon de façon presque synonymique mais vous savez très bien que ce n'est pas la même chose donc vous pardonnerait cette 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 voilà approche un petit peu superficielle de ma part mais là restant un petit peu concentré sur la base de données et sur le lien de plusieurs à plusieurs pourquoi entre les us et la chronologie existe existe existe-t-il un lien de plusieurs à plusieurs c'est simple vous pouvez le voir deux entités l'entité us et ben contient plusieurs unités stratigraphiques en l'occurrence de 1 à 11 mais ça aurait pu être beaucoup plus d'où n directement à l'infini et et de l'autre côté la chronologie se décompose c'est ce que l'on fait tout le temps n'est ça dépend évidemment de l'ère chronoculturelle ça dépend de la discipline ça dépend de plein de choses mais enfin là dans un contexte on va dire d'archéologie classique ce dont je suis à peu près spécialiste ben on va on va en réalité de la décomposer en quart de siècle et ce petit laps de temps c'est 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 cadre de temps ces fourchettes voilà peuvent dater ou être mis en relation si vous voulez avec une ou plusieurs unités stratigraphiques c'est normal vous voyez l'annuité stratigraphique numéro 1 et là elle date uniquement 725 749 bon là c'est deux points évidemment si c'est voilà en l'occurrence aussi on met les dates de cette façon là on pourrait même imaginer que ce c'est que ce soit après jésus-Christ mais on s'en fiche la question n'est pas là ce sont des dates donc l'us unités stratigraphiques 1 appartient on rentre dans la fourchette chronologique 725 749 la 2 la deuxième en revanche la us 2 date entre 750 et 725 ou 725 et 750 selon que l'on soit avant ou après jésus-Christ peu importe en tout cas d'une certaine manière deux fourchettes et une fourchette sont associés à l'us 2 et on peut continuer comme ça avec par exemple la 4 ou encore la 5 par exemple vous voyez parfaitement que la 5 date de 700 724 mais aussi de 725 749 donc 725 749 est une fourchette qui est commune à l'us 1 à l'us 2 à l'us 5 à l'us d'ailleurs si je vois bien à l'us 7 bref tout cela pour vous dire que encore une fois nous sommes là face à l'ia de plusieurs à plusieurs parce que une ou plusieurs unités stratigraphiques peuvent dater d'une ou plusieurs fourchettes de notre structure articulation temporelle chronologique voilà ça c'est un très bel exemple car c'est trop souvent dans les bases de données enfin c'est un très bel exemple c'est un exemple important à mon sens parce que trop souvent dans les bases de données nous avons la tendance à transformer la chronologie voire la datation en une simple rubrique dans laquelle nous saisissons des valeurs libres et que toutes les conséquences les effets secondaires si vous voulez de cette opération redondance erreur impossibilité de d'avoir de visualiser les données par fouchette par exemple etc 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 donc s'il faut s'il ya une chose qu'il ne faut surtout pas faire c'est de mettre une datation dans une rubrique de faire de la datation une rubrique la datation en archéologie en histoire archéologie c'est à dire des disciplines qui font du temps l'une des dimensions principales de leur raisonnement doit toujours la datation doit toujours être une table à part et par définition elle aura toujours un lien de plusieurs à plusieurs avec n'importe quelle entité qui soit liée à elle plus compliqué plus plus moins moins évident est le cas suivant là en l'occurrence deux autres entités les ut pas les us mais les ut les unités topographiques c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en prospection notamment prespection de surface prospection pédestre et encore une fois une dizaine d'unités topographiques qui sont des espaces des espaces plus ou moins importants ça dépend de la façon de les délimiter des méthodes aussi qui sont utilisés pour faire cela et bien ces unités topographiques par le biais de la céramique découverte enfin des vestiges en tout cas qui ont été découverts à leurs intérieurs renvoient à une fonction qui peut être une utilisation qui peut être de nature religieuse domestique funéraire artisanale les quatre ensemble deux des quatre une des quatre etc on revient au même discours à la même chose que tout à l'heure c'est à dire une ou plusieurs ut plus qui sont caractérisées par présentes posséde une fonction une ou plusieurs fonctions et c'est le cas de 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 l'ut2 par exemple l'ut2 qui est à la fois domestique et funéraire domestique sera aussi l'ut1 l'ut4 sera uniquement artisanale la 5 c'est à la fois domestique et religieuse de même que voilà la une domestique en l'occurrence ou encore la 11 donc vous voyez une ou plusieurs ut peuvent posséder une ou plusieurs fonctions n à n plusieurs à plusieurs et encore dernier désormais exemple qui en réalité résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir entre les objets les artefacts archéologiques et la chronologie la datation voilà là aussi l'exemple vous l'avez à peu près déjà vu tout à l'heure donc c'est un petit peu une répétition mais il me semble il ne me semble pas inutile de revenir là dessus donc vous avez un objet l'objet 1 qui date de la période 1 et de la période 2 et de la période 3 bah oui c'est un artefact qui a peut-être une utilisation plutôt plutôt large et dans le temps et en revanche par exemple l'objet 3 date uniquement de la période 2 et l'objet 2 si non l'objet 3 date effectivement de la période 2 et 3 et l'objet 2 uniquement de la période 3 bref les lignes vous les voyez ce n'est pas la peine d'insister là dessus mais enfin encore une fois on revient à ce qu'on disait tout à l'heure un ou plusieurs artefacts objets peuvent dater sont datables à une ou plusieurs périodes et en bas j'ai voulu laisser un petit peu un nouveau un schéma qui vous rappelle ce qu'on avait vu tout à l'heure c'est à dire deux entités les objets d'un côté l'objet l'entité objet d'un côté et l'entité datation que tout à l'heure j'avais appelé chronologie mais j'ai voulu exprès utiliser les deux les deux définitions parce que chacun utilise chronologie d'autres datations donc d'autres encore pourraient utiliser fourchette chronologique période enfin il est important en tout cas de savoir que la question n'est pas simplement terminologique mais tout d'abord logique et la logique vous la voyez là deux entités une à gauche l'autre à droite qui entretiennent une relation de un à plusieurs et qui par conséquent seront mises en relation entre elles par le biais d'une autre table une table de liaison une table de lien ou une comme j'aime le plus souvent dire une table intermédiaire car en fait il s'agit d'une table qui se trouve entre la table l'objet et l'adaptable datation entre deux tables d'où le mot intermédiaire de par sa position tout simplement au sein du diagramme du graphe des liens et là vous voyez déjà une ébauche de 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 ce que vous avez en réalité déjà vu un petit un peu plus clair ici deux modèles le coup logique c'est à dire vous avez la définition en plus des entités également des clés primaires et secondaire ou des clés étrangères donc la l'entité objet aura une clé primaire c'est normal vous le savez toute table est nécessairement accompagnée par la présence est constituée d'une clé primaire sans quoi la table n'est pas une table la base de données n'est pas une base de données donc la clé primaire objet la clé primaire datation à la fois de la table objet de la table datation nouveau ne devrait normalement pas vous étonner plus que ça c'est normal c'est tout à fait je vous ai dit que pour que ça marche un lien de plusieurs à plusieurs infos une table intermédiaire une nouvelle table donc le fait que cette table possède également une clé primaire qui en l'occurrence s'appelle cp les primaires objet tiré datation c'est ma façon de faire vous pouvez faire autrement bien sûr c'est ma façon de nommer qui d'une certaine manière rend plus visible le lien entre l'objet et la datation enfin encore une fois libre à vous de choisir d'autres solutions donc il ya une clé primaire là aussi et puis il ya deux clés secondaires parce qu'évidemment vous le savez très bien et c'est comme ça et afin de lier une table avec une autre ben il faut un moment donné une référence dans la table où la cardinalité comme vous le savez désormais est maximale ok donc la clé secondaire d'objet objet qui est en relation avec la clé primaire objet se trouvera forcément dans la table intermédiaire parce que la cardinalité est de un à plusieurs va dans ce sens là d'objet vers la table intermédiaire et en réalité vers la datation parce que la relation nous pouvons l'exprimer de la manière suivante l'objet on va revenir aussi là dessus rassurez vous un ou plusieurs objets appartiennent à une ou plusieurs datations donc on a un ou plusieurs objets 1 n peuvent être datables appartiennent à une ou plusieurs datations une plusieurs datations a an a an n a n est ici voyez le n a n c'est pourquoi j'ai mis un cercle le cercle avait avait et a la fonction de isoler d'une manière un peu virtuelle mais afin de faire comprendre un petit peu mieux le n a n elle est là le n a n en fait il est pas là là il est là il est là à l'intérieur de ce cercle à l'intérieur de la table intermédiaire et c'est important de dire cela car la table intermédiaire à une véritable à un véritable potentiel et heuristique que l'on sous-estime parfois et que j'essayerai de mettre en exergue dans quelques dans la lors de la deuxième vidéo lors de la réalisation concrète de la base de données vous verrez avec moi ce que l'on peut faire avec la table intermédiaire ou de la table intermédiaire ce qui est juste assez extraordinaire bien bien revenons donc à notre cité idéale pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le monde grec ils ont reconnu vaguement la ville d'athènes et c'était un petit peu ce qui le paterne que j'avais dans ma tête lorsque j'ai réalisé ce 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 schéma que j'espère qui j'espère être assez assez clair et utile pour nos propos et vos propos notre formation plus en général et votre formation donc les entités vous les avez les portes les rues les espaces funéraires les tombes vous les connaissez désormais vous les maîtriser les relations on les connaît on va revenir remettre ici avec notre tableur et ces tableaux excel à côté à gauche qui montre la difficulté la redondance voyez combien de fois nous répétons la porte le nom de la porte le nom de la rue le nom de l'espace funéraire on est obligé de le faire parce qu'en excel c'est ainsi si on se limite à un seul à une seule feuille bien entendu les gens qui connaissent excel savent pertinemment que si l'on veut si l'on veut on peut établir aussi des liens entre les feuilles et donc transformer excel qui à la base est un tableur tableur tableau c'est pas la même chose vous le savez tableur c'est le logiciel le tableau c'est le résultat de l'utilisation du tableur enfin donc savez que excel est un tableur donc n'est pas un logiciel de gestion de base de données et de fait il ne gère pas grand chose au niveau des bases de données mais c'est vrai qu'il pourrait en forçant un petit peu l'outil fonctionner faire office de base de données ce que certains de mes collègues font et c'est tout à fait c'est tout à fait digne c'est tout à fait légitime c'est un choix c'est un choix méthodologique qui a qui a son intérêt qui peut avoir aussi un grand intérêt d'autant que l'excel et les formats d'export d'excel sont compatibles avec d'autres logiciels ce qui n'est pas le cas par exemple du format propriétaire de la de file maker bien qu'elle y ont plus là aussi on peut s'exporter évidemment en tableur excel c'est un tableau en fichet csv pardon en fichet csv bien alors ce qui nous intéresse aujourd'hui ce n'est pas tous les autres liens pas tous les liens mais uniquement le lien de plusieurs à plusieurs et si vous faites attention le lien de plusieurs à plusieurs il est là il est au centre c'est le lien qui existe entre la l'entité rue et l'entité espace funéraire c'est un lien de plusieurs à plusieurs pourquoi parce que un ou plusieurs espaces funéraires sont accessibles grâce par le biais d'une ou plusieurs rues en l'occurrence la rue 2 permet on va le voir la rue 2 permet d'accéder à l'espace funéraire 2 mais aussi également et que à l'espace funéraire 2 en revanche la rue 3 permet d'accéder à l'espace funéraire 2 de même que la rue 2 mais aussi à l'espace funéraire 5 plusieurs rues plusieurs espaces funéraires alors vous me direz oui mais la rue 2 ne permet que d'accéder à l'espace funéraire 2 oui mais quand on fait on travaille avec la logique d'une base donnée on prend pas les choses au cas par cas on prend l'entité donc on va prendre en compte toutes les attestations et on voit bien que oui la rue 2 de même que la rue 1 donne accès à la fois à l'espace funéraire 2 et l'espace funéraire 1 mais par exemple la rue 4 et la rue 3 donne accès à l'espace 2 et à l'espace 5 ou encore à l'espace 3 et l'espace 4 voilà donc plusieurs rues plusieurs espaces funéraires n à n voilà ça c'est encore un bel exemple tiré directement d'un de notre chemin je pense que c'est même l'un des plus intéressants dans la mesure de ce qui nous arrive le plus souvent c'est d'avoir en face de nous un plan des données archéologiques et de devoir les repenser sous forme de base de données et et donc c'est un bel exercice en tout cas ce chemin nous permet de nous livrer à cet exercice de réflexion logique de base de données voilà alors les entités vous les connaissez là ce qui nous intéresse c'est à cette oui alors il y a quelque chose à revoir dans ce de ce powerpoint parce que je vois que un n a été oublié ici et il faut certainement le mettre donc on va le faire voyez et ça c'est un bel exemple parce que ça me montre ce que j'ai fait pour vous est ce que vous pourriez faire également pour la réalisation des des graphes de lien en tout cas du schéma conceptuel c'est à dire utiliser des logiciels tels que powerpoint histoire d'avancer rapidement son devoir éventuellement vous former à des logiciels de diagramme etc enfin powerpoint fait l'affaire avec des lignes des des carrés et des rectangles et des et du texte bon après évidemment on peut faire toujours mieux et c'est vrai que la symbologie qui est utilisée ici n'est pas forcément la plus correcte j'en suis parfaitement conscient et il faut aussi également le reconnaître maintenant pour notre propos évidemment ça suffit nous nous allons de toutes les façons quitter bianthorfer maker et powerpoint passer à looping et c'est là que vous allez voir effectivement la symbologie va un petit peu changer et devient beaucoup plus cohérente avec ce que sont nos connaissances en termes de base de données mais enfin en tout cas là je voulais corriger un copier coller un règle le problème tout de suite le rapport la relation entre la rue et l'espace funéraire et une relation de plusieurs à plusieurs et alors là vous voyez d'ailleurs que j'ai rajouté quelque chose de nouveau que j'avais pas prévu au départ c'est le type de tombe parce que effectivement on pourrait faire une table à part pour définir pour préciser davantage le type de tombe s'il s'agit d'une tombe à fosse une tombe à dromose une tombe à tumulus etc 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 bref tout dépend de ce qui est la problématique rappelez vous que et ne l'oubliez jamais que la définition des entités et les liens entre les entités dépendent étroitement de votre problématique autrement dit il n'y a pas de logique inhérente forcément pas forcément tout à l'heure je vous avais parlé de l'exemple objet musée évidemment un musée contient un plus des objets mais si votre problématique porte sur les expositions temporaires donc sur le déplacement des objets lors des expositions permanentes vous pouvez facilement changer ce lien et faire un lien de plusieurs à plusieurs parce que un ou plusieurs objets peuvent avoir voyagé et donc peuvent avoir été exposés dans un ou plusieurs musées vous voyez que on n'est pas obligé d'utiliser uniquement une logique à un plusieurs non ça dépend de la problématique ça dépend de vos besoins spécifiques donc autant vous dire que pour faire une bonne base de données il faut tout d'abord avoir une ébauche j'oserais dire de base de deux problématiques scientifiques d'ailleurs faire une base de données sans problématiques scientifiques n'a pas grand sens ça veut dire faire un inventaire à ce moment là et pour un inventaire vous pouvez facilement utiliser excel et pas des logiciels de gestion de base de données alors là je vous expliquais tout simplement oui je suis désolé l'erreur est corrigé ici mais n'est pas corriger ici donc il faudra que je le rajoute mais enfin le n ce n'est pas bien grave et bien là je voulais maintenant tout en restant sur mon chemin sur le chemin de cette cité idéale faire d'autres exemples premier on l'a vu c'est là le lien de plusieurs à plusieurs entre la rue et les espaces funéraires mais là vous voyez nous en avons d'autres et cela est beaucoup plus intéressant parce que ça ça permet de 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 remettre l'accent sur la question de la chronologie du temps sur la dimension temporelle donc notamment il ya deux entités ici vous voyez bien les tombes dans la colonne de gauche et les fourchettes si vous voulez temporelle de la colonne de droite et vous pouvez facilement constater qu'il ya des fourchettes qui renvoient à tombe différente alors là par exemple je peux prendre la première peut-être pas forcément la 625 625 600 qui est la datation de la tombe 2 mais sera également la datation vous voyez ici de la tombe 5 et peut-être que la tombe 17 de la tombe 20 bon évidemment c'est moi qui ai fait ce chemin mais évidemment ça ça arrive très souvent que des tombes soient contemporaines évidemment et par conséquent vous êtes là à nouveau face à ce que l'on appelle un lien de plusieurs à plusieurs voyez j'insiste beaucoup là dessus parce que je pense que vous commencez à comprendre à quel point ce lien est presque omniprésent dans la réalité archéologique et donc d'un autre raisonnement mais évidemment si on parle de datation des tombes on peut parler également de datation de rue des rues donc la rue 1 là c'est plus intéressant parce que j'ai fait quelque chose de différent la rue 1 date de 700 à 400 avant jésus crie la rue 2 de 650 à 350 la rue 3 de 800 300 la rue 4 de 150 à 250 après jésus crie autant vous dire que la rue 1 la rue 2 la rue 3 la chronologie de ces trois rues se superpose pour l'essentiel surtout la rue 3 englobe grosso modo les phases d'utilisation les périodes d'utilisation de la rue 1 et de la rue 2 c'est tout à fait normal vous savez ce qui est intéressant ici ce que ici j'ai pas divisé les choses par fourchette mais j'ai mis l'accent plutôt sur la durée de vie de la de la de l'entité rue 1 et de chaque élément de cette entité de chaque individu la rue 1 la rue 2 la rue 3 la rue 4 évidemment quand on fait un bazonné on fait pas ça on met pas la datation exacte 700 400 ce qui est intéressant c'est évidemment de décomposer le temps histoire de montrer parce que oui en décomposant on peut montrer aussi des superpositions avec d'autres choses alors qu'ici ce ne serait pas possible parce que 800 n'est présent nulle part il ya que 700 650 300 n'est présent nulle part vous voyez si on utilise des chiffres ronds en tout cas des si on prend pas en compte des fourchettes ont fait abstraction d'une certaine manière de là on empêche une superposition qui est nécessaire au croisement des données alors ça c'est d'être un petit peu compliqué ce que je viens de dire mais en tout cas évidemment ce qu'il aurait fallu faire ici aurait été de décomposer le ton fourchette à la limite de voire on aurait pu faire 50 ans puisque c'est une rue peut-être que la rue change pas tous les 25 ans et donc on aurait pu faire une fourchette de 800 750 750 700 comme ça on aurait pris la rue 1 et la rue 2 650 600 etc 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 vous comprenez ce que je vais dire par là donc il ne faut surtout pas dater les choses de la même de la manière suivante mais c'était là un exercice qui me semblait utile à faire pour vous voilà l'espace et le temps d'un côté les espaces funéraires donc la dimension spatiale et de l'autre le les fourchettes temporelle à la dimension temporelle le temps et vous voyez donc à nouveau là j'étais un petit peu plus clair en utilisant des couleurs différentes les espaces funéraires 1 est associé à la fourchette 1 à la fourchette 2 mais aussi à la fourchette 8 et 9 bon là j'ai pas mis évidemment les datations absolues donc on peut pas les connaître mais ce n'est pas le but là ce qui est important c'est de voir qu'il ya un ou plusieurs espaces funéraires qui sont associés à une ou plusieurs fourchettes chronologique et par ailleurs voyez qu'il ya des fourchettes qui sont d'une certaine manière en commun avec plusieurs espaces funéraires c'est le cas de la fourchette 2 c'est le cas de la qui est en commun entre l'espace funéraire 2 et l'espace funéraire a ou encore c'est le cas de la fourchette 5 et de la fourchette 6 qui est en commun entre l'espace funéraire 3 et l'espace funéraire 4 je ne reste pas plus là dessus mais c'est un bel exemple l'utilisation d'ailleurs des couleurs facilite à mon avis davantage la compréhension du nn entre les espaces funéraires et la datation et voilà je pense que il faut retenir cet exemple d'autant que nous allons travailler précisément là dessus sur et dans le cadre de la deuxième vidéo nous allons travailler justement à la création d'un lien donc à l'établissement d'un lien de plusieurs à plusieurs entre les tables espaces funéraires et datation entre les entités espaces funéraires et datation nous allons voir comment faire cela et nous allons donc apprendre à réaliser la table intermédiaire voilà le rouge montre les les fourchettes en commun ce que je disais tout à l'heure nous allons apprendre donc l'importance et l'élaboration aussi de l'élément de jonction de connexion entre les deux entités entre deux entités qui entretiennent un lien d'un enn c'est à dire là déjà plusieurs fois mentionné table de liaison ou table intermédiaire et ces tables intermédiaires je vous disais il y a quelques minutes c'est une table qui a une importance heuristique un potentiel je disais heuristique fondamentale et oui parce que ces tables vous permet de définir des choses de préciser des informations et oui qu'est ce qu'on vient de voir on vient de voir qu'à l'espace funéraire comme par exemple l'espace funéraire numéro 1 a été est en relation avec la fourchette 1 la fourchette 2 la fourchette 8 et la fourchette 9 bon d'accord très bien donc plusieurs à plusieurs mais dans une base de données digne de ce nom est une recherche bien fait digne elle aussi de ce nom de recherche ne peut pas se contenter d'associer une entité spatiale à une entité à une dimension si vous préférez temporelle il s'agit également de préciser cette information de sémantiser la relation qui existe entre l'espace et le temps c'est pourquoi la table intermédiaire est fondamentale elle nous donne cette possibilité elle nous permet de sémantiser cette relation c'est à dire qu'elle nous permet de associer à ce lien qui nous dit simplement bon l'espace funéraire 1 existe lors de la fourchette 1 de la fourchette 2 de la fourchette 8 de la fourchette 9 et bien oui il existe mais en quoi ça consiste cette existence de quoi s'agit-il et c'est de la table intermédiaire que nous avons la possibilité de préciser de sémantiser je disais de préciser la nature de ce lien entre la table espace et la table datation c'est ainsi que nous pourrons dire que par exemple l'espace funéraire 1 a été créé lors de la fourchette 1 et qu'il a été fréquenté fréquenté et partiellement abandonné ou abandonné tout simplement pendant la fourchette 2 avant d'être réoccupé lors de la fourchette 8 pour être à nouveau et définitivement abandonné lors de la fourchette 9 pendant la fourchette 9 vous voyez ce que je suis en train de dire ce n'est pas un jeu de mots ce n'est pas juste des exemples abstraits ce qui se passe ce qui se passe tout le temps tout le temps dans la vie quotidienne les relations que nous avons ne sont pas toujours les mêmes même nos relations avec les enseignants les étudiants avec les salles de cours ne sont pas les mêmes même si nous occupons les mêmes salles de cours ne sont pas les mêmes parce que parfois c'est pour d'autres cours moi en tant qu'enseignant je donne cours deux fois dans la même salle de cours sauf que les à chaque fois c'est un cours différent oui donc il ya une relation différente à la salle et donc j'ai des étudiants différents dans la salle même si la salle reste la même voyez ce que je vais dire donc vous comprenez bien l'importance et la nécessité de la table intermédiaire qui nous permet de définir ce type de lien on pourrait pas le faire dans la table espace on ne pourrait pas le faire dans la table de la datation vous verrez mieux pourquoi c'est que de la table intermédiaire que nous avons la possibilité de préciser cela et j'insiste cette diapositive est cruciale et fondamentale c'est si vous voulez presque la raison d'être d'une relation de plusieurs à plusieurs j'exagère un petit peu ce que ce n'est pas tout à fait vrai mais je dirais que lorsqu'on définit un lien de plusieurs à plusieurs il serait vraiment opportun de mettre l'accent sur la table intermédiaire et sur la force que cette table le potentiel encore une fois heuristique cette table nous assure voilà j'avais un exemple qui est à peu près ce que je viens de vous dire je l'ai résumé d'une façon un petit peu différente mais peu importe vous comprenez voilà donc l'espace funéraire 1 ce qu'il fait lors de la fourchette et puis en bas j'ai mis nota bene l'espace funéraire 2 et lors de la fourchette 2 c'est à dire lors de la fourchette pendant laquelle l'espace funéraire est détruit bah lui les crée l'espace funéraire 2 c'est ça qui est intéressant aussi c'est ça qui est très intéressant c'est à dire que nous assistons à des discontinuités et des continuités et tout cela toujours par le biais de la table intermédiaire alors jusqu'à là on a bien discuté on a présenté un peu d'exemples plus ou moins bien dessinés bien colorés bien j'espère expliqué donc si tout est clair nous pouvons désormais passer aux choses sérieuses c'est à dire qu'on passe à d'abord avant de passer même à vermiceur pour la fin réalité de cette vidéo nous passons à l'utilisation de logiciels que vous connaissez déjà looping logiciel extrêmement intéressant logiciel qui est encore aujourd'hui largement utilisé par toutes les personnes qui travaillent avec des bases de données logiciels qui à mon sens devrait être à la devrait être maîtrisé par vous au moins de ses caractéristiques de base mais si vous avez des doutes si vous avez du mal si mes cours ne suffisent pas vous avez également la publication de patrick bergouni qui est le chercheur chasseur des universités qui a réalisé qui a créé ce logiciel et qui s'occupe d'ailleurs de son actualisation de façon assez régulière il ya une nouvelle version qui va prochainement sortir et vous pouvez effectivement retrouver beaucoup de d'enseignement de sagesse dans son bouquin modélisation conceptuelle des données une démarche pragmatique un bouquin d'ailleurs que je invite vraiment à acheter pour plusieurs raisons et il y en a même une éthique et pour laquelle je félicite patrick bergouni c'est un livre qui n'est pas plus auprès d'une maison d'édition extrêmement connu et réputé mais auprès d'une maison d'édition qui reverse tout l'argent de la vente de ce dérivent de la vente ce livre à des actions contre la femme c'est toujours bien donc bravo à patrick bergouni et merci pour ce logiciel fantastique qui nous permet de faire des choses extraordinaires assez facilement vous le connaissez déjà on va y aller on va y aller on va y aller et c'est parti il y avait d'autres diapositives mais je vous les ai pas je les ai masqué parce qu'effectivement nous emmenerait trop loin donc on va y aller et on va donc partager nouvellement à nouveau l'écran et on va cette fois ci un petit peu de 2 de patience alors voilà j'ai préparé déjà un fichier avec ce lien je préfère vous montrer la fin pour ensuite le refaire ok bon alors ce que vous connaissiez déjà et en réalité il faut revenir là exactement voilà ce que vous connaissiez déjà c'était la partie supérieure celle-là a fait l'objet déjà d'une vidéo c'est quelque chose que j'espère est acquise maîtrisée que je répète parce que bon ça me fait pas trop mal de le faire et de le répéter on a deux entités l'espace funéraire et la tombe vous le savez un espace funéraire peut contenir un ou plusieurs tombes un espace funéraire peut contenir ou comprendre voilà un ou plusieurs tombes et oui parce qu'il faut forcément une tombe pour qu'un espace funéraire soit elle s'il n'y a pas tombe il n'y a pas d'espace funéraire parce qu'on serait pas capable de définir un espace funéraire en absence de tombe ça va être un peu compliqué en tout cas assez hypothétique en revanche une tombe n'est pas obligé d'être dans un espace funéraire d'ailleurs si vous allez regarder mon chemin vous allez voir qu'il ya des tombes qui sont extra espace funéraire qui se trouve un petit peu isolé au centre de la ville ça arrive ça arrive tout ce qu'on ne l'imagine c'est pourquoi il ya un zéro c'est à dire que la tombe n'est pas obligé d'être dans un espace funéraire mais il doit y en avoir maximum une dans un espace enfin une tombe ne peut se trouver que dans un espace funéraire évidemment il peut pas y avoir une tombe ne peut pas se trouver dans plusieurs espaces funéraires c'est un exemple que vous connaissez il n'y a pas de zombies qui se déplacent d'une tombe à l'autre et donc d'un espace d'un espace funéraire à une autre donc je répète un espace funéraire peut contenir un ou plusieurs tombes c'est nécessaire au moins une à minima en revanche une tombe peut ne pas se trouver dans un espace funéraire mais si elle est dans un espace funéraire il ne sera qu'à l'intérieur d'un seul espace et pas plusieurs donc 0 1 donc le lien est simple le lien est de 1 à plusieurs et par conséquent quand on va cacher à la limite cette partie comme ça vous n'allez pas être perçu mais quand on peut passer du modèle conceptuel oui les clés et en réalité c'est déjà un modèle partiellement logique parce que vous voyez également les clés primaires des deux entités mais quand vous passez à un modèle logique vrai et bien vous allez avoir quelque chose c'est le logiciel lui-même vous le savez désormais qu'il a fait vous allez avoir la clé primaire elle est là la clé primaire tombe et elle est là donc c'est exactement ce que vous aviez ici ni rien du plus mais quelque chose et c'est rajouté et c'est le logiciel lui-même qu'il a créé c'est une référence externe c'est une clé secondaire qui renvoie à la clé primaire de l'espace funéraire et oui parce que comme vous savez la caractéristique maximale est là l'entité tombe un à plusieurs donc c'est ici qu'on crée la clé secondaire de la carte identité relative à la cardinalité minimale cela fait l'objet d'une vidéo entière je vais pas insister plus que ça mais alors du coup on va repartir pardonnez moi à repartir maintenant sur le lien de un plusieurs à plusieurs je vous montre la fin et on le refait ensemble un espace funéraire et de relation avec une ou plusieurs fourchettes chronologique ou datation à sous les là on peut modifier toujours on peut écrire la fourchette on va le refaire tout à l'heure comme ça c'est mieux et une ou plusieurs fourchettes chronologique peut être en relation avec un plusieurs espaces funéraires 1 à 1 d'un côté à 1 et de l'autre côté les cardinalités maximaux donc on a une d'un côté de l'autre lien de plusieurs à plusieurs peut-être je je fais un an je voulais cacher la partie supérieure c'est pas c'est compliqué oui voilà oui mais après on voit pas ça donc c'est un petit peu dommage on pourrait faire ça effectivement c'est mieux ouais comme ça vous n'êtes pas trop distrait et perturbé de quand on passe à la à la modèle logique est ce qu'il se passe regardez alors ici on avait juste une clé primaire une clé primaire ce qui est tout à fait normal est une relation qui était exprimé ici par une association or quand on passe au modèle logique des données cette association entre les deux tables et bas se alimentent d'une certaine manière se charge de deux nouvelles clés qui n'existaient pas auparavant enfin que moi j'ai pas créé en tout cas mais ce sont vous le voyez la symbologie est claire sont il ya de l'italie qui sont tombées c'est des clés secondaires bon elle s'appelle lcp parce que il a d'où il a copié collé le nom de la clé primaire mais ce sont des clés secondaires qui mettent en relation l'espace funéraire avec la table intermédiaire avec la clé secondaire de la table intermédiaire d'un côté et la clé primaire de la table datation avec la clé secondaire de la table intermédiaire et la clé secondaire datation de la table intermédiaire c'est tout ce que je vous ai montré tout à l'heure je vais donc refaire cela pour que vous compreniez encore un petit peu mieux et puis à partir de là vous allez apprendre à faire évidemment d'un file maker mais ce sera cela fera l'objet d'une autre vidéo donc avant de nous quitter je vais refaire cela je repars plutôt ici donc on a déjà l'entité espace funéraire on va mettre un peu plus encore au centre très bien maintenant qu'est ce qu'on fait là un rapport d'un à plusieurs maintenant j'ai besoin d'un rapport de plusieurs à plusieurs qu'est ce que je fais et bien je crée une deuxième entité que j'appelle futchette à ce moment-là je préférais j'ajoute c'est toujours bien de le faire une clé primaire la clé primaire vous le savez c'est un numéro un entier nombre en file maker et c'est un numéro de série identifiant il faut lui donner certainement non ce n'est pas évidemment c'est pas fourchette elles sont minuscules et c'est parti voilà la clé qui s'affiche c'est un c'est une symbologie qui est très courante pas d'un filmmaker mais pas d'un access ou base de libre office dans microsoft access ou base de libre office voilà qu'est ce qui se passe vous allez faire ok maintenant il faut rajouter une association entre les deux vous pouvez par exemple tout simplement aller sur les liens et tirer donc un lien de la clé à ça lui de toute façon il va vous créer une association vous aurez même pu créer une association entre deux c'est la même chose mais enfin vous tirer un lien et maintenant il s'agit de définir le lien déjà un espace funéraire qu'est ce qu'il fait bah il est je dirais est en relation avec le nom de cette association association à laquelle nous pouvons nous pouvons donner aussi une clé primaire clé primaire table intermédiaire et on laisse ça voilà tatata mais vous n'êtes pas obligé de le faire et peut-être que je le ferai pas pour cette fois ci cette fois non je laisse juste je connais juste le nom de l'association qui ont fait encore un test donc il est en relation voilà c'est bien maintenant il faut préciser parce que là pour l'instant on a 0 n 0 n par défaut donc on va préciser la relation donc un espace funéraire est en relation comme le disait tout à l'heure avec une ou plusieurs fourchette temporelle donc on clique dessus une plusieurs et on a et on a et on valide la cas les le jeu de cercles d'options quand ça s'ouvre ça c'est des cercles d'options on peut pas en choisir plusieurs il y en a un seul c'est pourquoi on parle de cercles d'options en l'occurrence ici vous avez la même chose une fourchette aux plusieurs fourchettes temporelles peuvent se référer à un plusieurs espaces funéraires et on en est là voilà ok c'est bon c'est correct ce qui se passe alors vous avez vu même des choses qui ont changé ici si on passe du modèle maintenant du modèle pardon du modèle conceptuel au modèle logique c'est pour ça que je ne l'ai pas fait parce qu'à priori à rigoré plutôt que ce qui se passe des données et bon alors ce qui se passe ce que vous allez avoir effectivement deux clés secondaires ce que vous avez vu qui permet de relier la 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 les deux tables espaces funéraires et fourchette temporelle alors tout à l'heure j'ai failli créer également une clé primaire ici à l'intérieur mais en fait la clé primaire il faut pas la créer ici dans le modèle conceptuel il faut la créer dans le modèle logique c'est pour ça que je ne l'ai pas fait parce que a priori à rigoré plutôt ce serait une erreur mais on peut le faire on peut le faire on pourrait mettre une clé primaire ici et on pourrait par exemple effectivement appeler les premières c'est unis et c'est évidemment tiens c'est du c'était entier c'est mais voilà voilà exactement ça j'avais pas j'avais pas remarqué effectivement vous pouvez pas créer un identifiant ici parce qu'effectivement c'est une erreur à ce stade là en tout cas de la programmation c'est une erreur par ailleurs il faut savoir c'est un bel exemple ce qui m'est arrivé en direct ce qu'il faut savoir ce que d'un filmmaker vous pouvez dans une table intermédiaire vous pouvez vous n'êtes pas vous n'êtes pas ce n'est pas une erreur vous pouvez créer une une clé primaire dans la table intermédiaire tandis que dans d'autres logiciels je pense notamment access que je connais un petit peu mieux que base de libre office vous n'êtes pas obligé de créer une clé primaire dans la table intermédiaire vous pouvez vous limiter aux deux clés secondaires qui permettent effectivement de relier les deux tables voilà je vous dis cela et comme ça on est on est tranquille donc voilà dans access vous retrouvez exactement la même chose voilà donc si ce qui me reste à dire et à faire c'est essentiellement un petit peu ça c'est à dire que bon c'est ça c'est juste pour vous expliquer que cette fenêtre qui seront pris et qui change de temps en temps c'est le sql dont on a parlé en cours c'est le c'est un langage qui est organisé par requêtes donc voyez c'est des requêtes que l'être humain l'occurrence là le logiciel créent automatiquement le logiciel dit de suite à mes commandes moi je clique sur des boutons et lui il transforme il modélise mais comment de ce forme de bouton en sql en ligne de en requêtes donc il demande de créer une notable espace funéraire avec une clé primaire qui s'appelle cp et f qui est dû une valeur en qui a une valeur entière à la clé primaire ensuite le demande de créer une table tombe avec une une rubrique qui s'appelle cp tombe qui est entier qui est qui est une une clé primaire et 7 rubrique tombe on est là et lié à une et dans la même temps de la même table pardon il y a également une autre clé qui est la clé ça c'est la clé primaire entière pardon dans l'autre table il ya toujours de 1 pardon une autre une autre clé qui est la clé étrangère la clé secondaire qui s'appelle vous la voyez ici cpf qui est là lui l'appelle une référence espace funéraire rien d'autre que la la clé secondaire qui se réfère à la clé primaire espace funéraire dans l'entité table funéraire bref tout cela je vous l'explique je vous en parle tout simplement pour vous dire que tout ce qu'on fait ici manuellement en utilisant des boutons plutôt simple en réaliser et modélisable sous forme dsql et les gens qui travaillent avec des bases de données sql font exactement cela c'est à dire que voilà dans des lignes ils font des requêtes donc dans des fond des commandes ils utilisent des commandes précises create table et en fait ici vous avez toujours un commande qui essaie de créer des tables avait en précisant à chaque fois les rubriques à l'intérieur et le type de rubrique ça soit toujours et les deux dans la deuxième ligne voyez ici en l'occurrence voilà et bien sûr cela il me semble d'avoir fait le tour donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir à la prochaine avec la vidéo portant sur la réalisation concrète de la base de données d'un file maker à bientôt